et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur one piece bounty rush et on va partir faire de multi de single sur le portail de sakazuki et ici même suite simplement à l'anniversaire des deux ans et demi il nous balance en ce moment pas mal de récompenses si vous voulez commencer à jouer c'est le bon moment je dirais vous déjà quand vous commencez vous commencez avec des multis en dehors de ça on nous donne on nous a donné la s'en basse en plus le bonus de collection qui nous donne encore le sens et 4000 au total instant pour un mois du coup on va partir directement invoquer n'oublie pas de lâcher le petit peu de de vous abonner à la chaîne va faire énormément plaisir on démarre bon là malheureusement ce n'est pas un portail c'était peuple ce qui fait que on a 7% de chance de drop l'unité 4 étoiles et on à 0,2% au drop pour drop sakazuki enfin le nouveau sakazuki pour ce on démarre et partie c'est parti on a juste un peu le gameplay de moi j'en ai bien commis là j'ai envie de boire poussière et soigne petit dash là en avant il n'est pas mal du coup sakazuki fait quoi exactement compétence chien ardent la boost inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projets on va l'utiliser fournaise ou un petit burn c'est un embrasement effet anti des déclips pendant un certain temps après l'activation de la compétence inflige en plus réduction de vitesse à partir du niveau 5 ok et émetteur volcanique je pense que c'est la même chose que l'autre la la première version ou non il ya plus d'effets au 3 magma au personnage inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et pose des flagues de magma ok ok c'est pas mal probabilité d'impliquer fournaise aux ennemis touchés un vincile pendant un certain temps après l'action de la compétence magma améliorent les attaques normales et octroi un annul à nul malus ok les attaques normales peuvent placer trois blagues de magma à la fois le perso est vraiment très intéressant madame à ses disciples après un certain temps ou un ou en encaissant une quantité de données de dégâts les flagues de magma mais les effets ils sont fous les effets de magma s'embrase et un ennemi s'en approche ou après un certain temps et se disciple en infligeant des dégâts de courte portée aux ennemis dans un certain rayon probabilité d'influer fournaise aux ennemis touchés à le perso est très très intéressant les traits le trait 1 en sus et enfin très du perso esquive des attaques avec effet sans subir de dégâts trois fois seulement ce règne se réinitialise l'effet magma disparaît ou si vous le subissez à nouveau annulation de l'effet brûlure et annulation de l'effet fournaise allait s'en douter beaucoup si on tombe compte des personnes du style et ce ou de du style sabots ils seront inutiles face à lui ok et un augmentation des dégâts infligés alors ce que les effets suivants sont enfin lorsque on attaque un ennemi en état de fournaise lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis dans les pv récentes sont supérieurs ou égaux à 70% de leur pv max ajoute 50% du tout de du nom autant de recharge de l'escrite de l'ennemi le perso les cheats 1 il est vraiment cité on va pas tout dire sinon on va un peu abusé mais les effets les traits les malus et bonus qui là sont vraiment très très intéressant pour ceux au niveau on invoque ok ça commence bien au rapport rouge bah ok ok 27 gr à dommage j'aurais voulu le 32 à lui tirer les pas rouges ou gold et c'est dommage je sais que là je vais avoir un 1 4 étoiles mais est-ce que ça aide rentable c'est une bonne unité intrigue nani dans la vaste à ok ok du coup là j'ai tombé sur qui en haut haut le vieux perso avait plus rien du coup on le vieux perso oh il date des premiers six mois de juin oh je suis déçu on va faire une petite single une seule single et après on va voir on va tout simplement enchaîner sur eux oh ah non on va enchaîner sur un petit après un peu ce qu'il plus qu'il soit et on va terminer sur la dernière multi ah c'est dégueu ça ou peut-être pas ok enfin je pense que ça sera une vieille unité ouais on peut skipper ça brooke octobre fashigi morgan alvida et guma elle est dégueulasse un petit du coup on va terminer sur ça d'un single voilà là à chaque fois il me met un faux espoir mais les deux les persos des bus sans coffre mais il me termine avec un petit oh on fait qu'on n'a pas de fait dommage ah là là du coup je dis les personnages sans coffre d'un peu noir dommage ça sera tout pour cette vidéo pour ce nouveau compte et un peu malheureux pas de très grosses unités à parler dresse rosa à parler de la chose en fait ça sera tout procédé j'espère qu'il vous a plu n'oubliez pas de lâcher le pitch de vous abonner à la chaîne et j'espère qu'elle vous a plu et on se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur bunch rush ou d'autres jeux on récupère ça voilà c'est ça peace 1 1 1 1 1 1 1